BOU et les trois ours Il était une fois, une petite BOU, qui livait dans la foreste avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la foreste pour groupir des flores. « Petite BOU, ne t'élonge pas trop, lui dire sa maille et son paille. » « D'accord, d'accord ? » répondit BOU. Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit « J'oublie le BOU, que tu fais ? » « Je groupis des flores, » répondit BOU. « Suis-moi, petite BOU, je vais te montrer la flore bunita bellissima, » dit le piaf. Il l'amena, taf taf rapido, jusqu'à la flore bunita bellissima. « Oh, que belle, » dit BOU. « Tu es bien jolie, toi aussi, petite BOU, » répondit la flore. « Que tu fais dans la foreste ? » « Je groupis des flores. » « Ma, vous êtes belle à trop et pour être cueillie, miss. » Et BOU continuait à caminer. Elle rencontra le scargo qui lui dit « J'oublie le BOU, que tu fais ? » « Je groupis des flores, » répondit BOU. « Suis-moi, petite BOU. » « Je vais te montrer la flore mini piquenote, » dit le scargo. Il l'amena, molo-molo, jusqu'à la flore mini piquenote. « Qu'est mini ? » dit BOU. « Tu es bien petite, toi aussi, jolie BOU, » répondit la flore. « Que tu fais dans la foreste ? » « Je groupis des flores, ma, vous êtes mini trop et pour être cueillie, miss. » Et BOU continuait à caminer. Elle rencontra la tortarue qui lui dit « J'oublie le BOU, que tu fais ? » « Je groupis des flores, » répondit BOU. « Suis-moi, petite BOU. » « Je vais te montrer la flore profumata smilgoud, » dit la tortarue. » Elle l'amena, pom-pom-pom-pom, jusqu'à la flore et profumata smilgoud. « Hum, qu'est smilgoud, » dit BOU. « Tu es bien parfumée, toi aussi, jolie petite BOU, » répondit la flore. « Que tu fais dans la foreste ? » « Je groupis des flores, ma, vous êtes profumata trop et pour être cueillie, miss. » Et BOU continuait à caminer et rencontra le scureuil, qui lui donna des tutti-froutis, le risson, qui lui montra des champignons, et la belle, qui lui offrit du mel. « Ma, il tardait, et bientôt le sol alla se couchoter. » « Oh, patastrophe ! » s'escria BOU. « J'ai caminé long et longtemps au trôpe. » « Où c'est ma cassa ? » « Il nocte, et je me suis perdité. » Euilladant autour d'elle, elle visa une lumiluchi qui brillait entre les arbres. Elle le proxima jusqu'à une case à piquinote. Elle gonqua, toqua, ma nulle ne répondit. Alors elle pousse à la porte et entra à la cassa. Un bon fogo crépillé dans la cheminée. Sur la table, trois bols de sope à l'oeil est fulminé. Un gigan big, un médio et un piquinote. BOU goûsta le gigan big. « Pouah ! Chaud bouillant ! » Elle goûsta le médio. « Porc ! Fri ou gel ! » s'escria-t-elle. Elle goûsta le piquinote. « Hum, miam, miam, goûte ! » s'escria-t-elle. Et elle glouglouta tout le bol. Elle voulut s'assiéger près du fogo pour se reposer. Il y avait trois chaises devant la cheminée. Une gigan big, une médio et une piquinote. BOU essaya la gigan big. Elle était altitroppée. Elle essaya la médio. Elle était brancaleuse. Elle essaya la piquinote. Elle était confort douillette. BOU s'y assiégea. « Ma, la chaise se bricassa sous son poids. » Comme elle était externuée, BOU décida de monter se couchoter. Elle trouva trois lits dans la chambre à lit. Un gigan big, un médio et un piquinote. BOU essaya le gigan big. Il était hard red. Elle essaya le médio. Il était flagga d'amour. Elle essaya le piquinote. Il était moelleux d'eau. BOU s'y couchota et s'y endormina. Pendant qu'elle dorminait, les trois ours qui étaient sortis et caminés en attendant que la sope et l'oeil irait friouce, rentrèrent comme sweet homme. « Qui qu'a gousté ma sope ? » s'escria grand ours en visant la table. « Qui qu'a gousté ma sope ? » s'escria son tourmé d'ours. « Qui qu'a glouglouté toute ma sope ? » pleur de chignage dit ours. « Qui qu'a touché ma chaise ? » s'escria grand ours en proximant la cheminée. « Qui qu'a touché ma chaise ? » s'escria son tourmé d'ours. « Qui qu'a bricassé ma chaise ? » pleur de chignage dit ours. Puis ils montèrent dans la chambre à lit. « Qui qu'a touché mon lit ? » s'escria grand ours. « Qui qu'a touché mon lit ? » s'escria son tourmé d'ours. « Qui qui dormit dans mon lit ? » pleur de chignage dit ours. Réveillant sur surprise, Boupa nettouilla en visant les ours et se carapata par la fenestrine. Elle traboula la forest à toute berzingue et retrouva Ilicopresto, sa casse, où sa maille et son paille la tendrissaient avec impassiquétude. Mais depuis ce jour, elle meurt d'envie de retourner viser les ours. « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »